Ce jeudi 11 décembre, cela fait 900 jours que le soldat israélien Gilad Shalit est retenu en captivité par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Ce jeudi, les dirigeants du Hamas ont augmenté le niveau de sécurité autour de l'otage israélien, craignant une opération commando de Tzal pour tenter de le sauver d'ici les prochains jours. La ministre des Affaires étrangères et présidente du parti Kadima Tsipilivni a déclaré qu'il y a toujours un risque de perte en temps de guerre et il n'est pas toujours possible de ramener tous les soldats chez eux. De l'autre côté, un membre officiel du Hamas, Mahmoud Zahar, a déclaré ce jeudi qu'un accord pour libérer le soldat Shalit pouvait être atteint en une journée seulement si Israël était tout simplement d'accord de libérer les prisonniers palestiniens exigés par le Hamas. Lors d'une interview sur les ondes de la radio israélienne, le chef du Hamas a également refusé la demande d'Israël de permettre à la Croix-Rouge de visiter Shalit, affirmant que cela représentait un risque sécuritaire. Cependant, il a ajouté que le Hamas était engagé à prendre soin de son otage. Merci. 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 Merci.